... Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tous et à toutes pour ce débat. Les lumières sont-elles une utopie ? Hier, dans l'après-midi, nous avons eu un débat « Le socialisme est-il une utopie ? » et aujourd'hui, on parlera des lumières avec Antoine Lilti, historien du Collège de France, spécialiste des lumières, et Étienne Anheim, historien, lui aussi, médiéviste de l'École des hautes étudiantes sociales, qui n'est pas spécialiste des lumières, mais qui animera le dialogue avec son ami et collègue Antoine Lilti. Donc, bienvenue à tous et à toutes, et je donne tout de suite la parole. Je vous rappelle que le festival va continuer après les lumières. Nous avons encore des séances passionnantes à l'après-midi, et ici même, dans cette salle, il y aura un débat sur la musique, et demain, bien sûr, il y aura d'autres événements, jusqu'au dialogue final avec Sylvie Steinberg et René Thierry. Merci à tous et à tous les travaux. Merci beaucoup, Sabina. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, nous avons le plaisir de vous accueillir à ce débat autour du travail d'Antoine Lilti et autour de la question des lumières comme utopie, ce qui est l'occasion pour nous de revenir sur un livre, tout d'abord, un livre majeur de l'historiographie récente. On dirait qu'est-ce que c'est qu'un livre majeur de l'historiographie récente? C'est un livre pour lequel vous avez été invité chez Quotidien, par exemple. C'est le cas de ce livre-là, paru il y a tout juste 4 ans, aux éditions de l'EHESS en collaboration avec Le Seuil et Gallimard dans la collection Hautes études. Ce livre s'appelle L'héritage des lumières, ambivalence de la modernité. Dans ce livre, Antoine Lilti, qui est maintenant professeur au Collège de France, mais qui, à l'époque où il a écrit ce livre, était encore directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, approfondissait une réflexion qu'il avait entamée dans deux livres précédents que je mentionne simplement. Le monde des salons, en 2005, qui était un livre d'histoire à la fois sociale et culturelle sur l'organisation de l'espace public des lumières et, en particulier, des mondes parisiens des salons au XVIIIe siècle. Et puis, un deuxième livre, en 2014, Figures publiques, qui, cette fois-ci, tentait de faire l'histoire de la célébrité pour essayer de montrer comment la question de la célébrité émergeait dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et explosait au début du XIXe, comme une sorte d'emblème, d'une reconfiguration de l'espace public, là aussi. Alors, avec cet héritage des lumières, avec ce livre, on entre, évidemment, dans un débat un peu différent et il est clair que la question des lumières pose le problème de l'utopie, utopie pour hier, c'est-à-dire les lumières comme utopie pour les hommes et les femmes du XVIIIe siècle, mais utopie également pour aujourd'hui, avec l'invocation récurrente des lumières dans le débat public. Et, par rapport à cette double question, finalement, ce livre pose deux jalons méthodologiques qui me semblent extrêmement importants et desquels on peut partir. Le premier, c'est celui de l'ambivalence et peut-être qu'on pourrait commencer par là, c'est-à-dire que, par rapport à des usages dogmatiques de la notion de lumière, finalement, ce qu'Antoine Lelti souligne dans ce livre, c'est cette idée d'ambivalence qui peut entrer en contradiction avec l'horizon utopique, parce qu'on pourrait se dire que, finalement, les lumières du XVIIIe siècle ont été une utopie univoque qui a été largement partagée par la société et qui pourrait aujourd'hui être retrouvée pour nous entraîner vers des horizons radieux, mais le livre développe une thèse un peu différente et souligne à quel point il y a dans les lumières des formes de contradictions, des formes d'opacité qui sont peut-être, finalement, une manière de nous mettre en garde vis-à-vis de ce que serait un idéal utopique un peu trop beau. Alors, est-ce que, sur cette question de l'ambivalence des lumières et de l'ambivalence, peut-être, de toutes les utopies, tu pourrais déjà nous éclairer sur la manière dont tu as travaillé le problème dans le livre et dans ton travail en général ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Étienne, pour cette présentation et entrée en matière. J'essaie de me souvenir, le moment où j'ai écrit le livre, il n'y a pas si longtemps, mais le point de départ, c'était, au fond, le constat qu'il y avait un écart considérable entre, d'une part, la façon dont les lumières étaient perçues, pensées, présentées dans le débat public comme une espèce de programme politique, effectivement, peut-être utopique, mais en tout cas, très monolithique. Et c'était la TOC, un idéal de tolérance, de liberté, de progrès, surtout une espèce d'optimisme BA du progrès, du progrès technique, du progrès des sociétés. Et un modèle, en plus, un idéal philosophique, quand même très largement français, autour de quelques grands auteurs, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot et l'Encyclopédie. Et puis, de l'autre côté, un champ scientifique, des débats entre historiens, historiens des idées, historiens de la littérature, qui, au contraire, faisaient complètement exploser la notion de lumière. Et si vous lisez à peu près tout ce qui s'est écrit depuis 20 ans dans le débat savant sur les lumières, bon, vraiment, elles sont éparpillées façon puzzle. Et je m'excuse pour les moins de 30 ans qui n'ont pas la référence. Mais vraiment, une espèce comme ça, d'éparpillement, au point qu'un certain nombre de collègues disent, bon, en fait, les lumières ne recouvrent plus rien, c'est une notion dont il faut se débarrasser. Alors, on y reviendra peut-être, je pense que non, c'est une notion où il ne faut pas se débarrasser. Mais ce que j'ai essayé de faire, du coup, c'est de trouver un moyen à la fois de présenter et de mettre en ordre cette pluralité, donc à la fois ambivalence et aussi pluralité des lumières, pluralité, on peut y revenir plus tard, mais pluralité géographique, pluralité idéologique et thématique des lumières, en les conceptualisant comme un espace de débat. L'idée, c'est que les lumières, ça existe, mais ça existe non pas comme une doctrine unifiée qu'on pourrait présenter de manière synthétique, identifiée à tel ou tel auteur, mais un espace transnational de débat, de controverse. Évidemment, quand il y a espace de débat et de controverse, ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de points d'accord entre les gens qui sont en désaccord, mais ce qui frappe, c'est qu'à peu près sur tous les sujets et notamment tous les éléments habituellement associés aux lumières, en réalité, les positions des principaux auteurs, penseurs, philosophes des lumières sont totalement divergentes. Prenons, on dit souvent les lumières, c'est la raison, c'est le culte de la raison, de la rationalité, mais en même temps, ce qu'on sait maintenant très bien, c'est à quel point les lumières, toute la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sont marquées par l'importance du sentiment, de la sensibilité, de l'émotion, des larmes, et cette idée qu'on connaît bien et on ne peut comprendre et on ne peut connaître qu'à partir et qu'à travers la question du sentiment et de la sentimentalité. Donc, ça, par exemple, ça remet en cause beaucoup de choses. Et puis, y compris sur le thème, peut-être, sur un des thèmes les plus importants, la question du progrès, la question de la modernité, là aussi, on a à la fois une pluralité et surtout une ambivalence, c'est-à-dire que loin d'être des théoriciens du progrès, des prophètes du progrès, comme on en trouvera au XIXe siècle, la plupart des auteurs des Lumières entretiennent, essayent de problématiser les transformations des sociétés, leur entrée dans la modernité dont ils sont les témoins et qui constatent. Et donc, c'est pour ça que c'est bien connu, par exemple, prenons le grand débat entre Rousseau d'un côté à partir des années 1750, notamment de ces deux discours, discours sur les sciences et les arts, discours sur les origines de l'inégalité et puis de l'autre côté les encyclopédistes, eh bien, la question de savoir est-ce que le progrès technique et scientifique contribue à un progrès moral et politique est une question qui n'est pas du tout résolue, qui au contraire est au centre du rapport, alors que moi, j'appelle effectivement ambivalent, c'est-à-dire contradictoire, complexe, à la question de la modernité, c'est-à-dire des évolutions des sociétés. Encore un point à cette réponse un peu longue, mais sur, puisque tu m'invites du coup, et puis c'est le thème à réfléchir à la question du rapport des lumières à l'utopie, c'est là qu'on voit la différence entre les utopies des lumières qui sont fondamentalement ambivalentes par rapport à la notion de progrès et certaines utopies qu'on trouvera soit dans la période précédente à Thomas More, soit surtout dans les grandes utopies du XIXe siècle. Les utopies du XVIIIe, le XVIIIe siècle est un grand siècle aussi de l'utopie, mais elles ont au fond deux formes. Dans le livre, j'en parle un peu, il y a un chapitre sur justement la question du rapport des philosophes à l'utopie. ce n'est pas tellement chez les philosophes à quelques exceptions près qu'on trouve le plus de textes utopiques, plutôt chez des écrivains, des romanciers, autour de deux thèmes. L'un qui est celui plutôt d'une sorte de projection réformiste. Et là, l'exemple le plus frappant que j'essaye d'analyser, c'est Louis-Sébastien Mercier dans un grand texte qui s'appelle L'an 2440, qui est un des grands succès de librairies du XVIIIe siècle, un texte qui est publié en 1770. Et dans lequel, au fond, Mercier invente non plus l'utopie du voyage vers l'île idéale, mais un voyage dans le temps. On dit des fois que c'est un des premiers livres de science-fiction, puisque le principe du livre, c'est que vous avez un Parisien qui s'endort en 1770 et il se réveille 700 ans plus tard, en 2440, dans un Paris idéal. le sous-titre, c'est Rêve s'il en fut un rêve s'il en fut jamais. Donc on est effectivement dans une projection onirique, mais ce qui frappe, si vous lisez le livre, c'est qu'au fond, c'est une utopie extrêmement sage. En fait, la part fictionnelle est faible. on n'est pas dans une société imaginaire, c'est simplement une société qui ressemble beaucoup au Paris du XVIIIe siècle, mais simplement une société où les réformes des Lumières seraient allées jusqu'au bout. Alors ça, ça m'intéresse, je n'ai pas le temps de développer maintenant, mais ça vous montre qu'en fait, une opposition qu'on trouve très souvent entre réformisme et utopie, en réalité, est inopérante au XVIIIe siècle. L'utopie est plutôt, par exemple chez Mercier mais chez d'autres, une des formes, une des manières de penser un modèle réformateur, de donner forme et une forme fictionnelle à un idéal qui est finalement assez modéré et assez mesuré, avec une part assez faible donnée à l'imagination. Et puis, de l'autre côté, vous avez un autre terrain de travail de l'utopie, cette fois, qui s'inscrit plutôt sur le modèle de la fiction, du voyage, vers l'île lointaine et qui est la contre-utopie. Ce qu'on appellerait aujourd'hui, le mot évidemment n'existe pas au XVIIIe, la dystopie. Et là, on trouve une série, plusieurs auteurs qui utilisent ce modèle du voyage à l'île d'utopie pour le renverser. Alors, il y a des auteurs sur lesquels je m'appuie qui sont aujourd'hui un peu méconnus mais qui gagnent à être connus. et je signale notamment un auteur que j'aime beaucoup, je n'appelle Tiffany Delaroche, qui n'est pas des grands philosophes des Lumières, mais qui a écrit plusieurs ouvrages qui commencent à être un peu réédités et qui portent justement une vision tout à fait intéressante, ironique, sarcastique de l'utopie. Et puis, alors, un auteur évidemment extrêmement connu, donc j'en dis juste un mot et puis je m'arrête là, qui est Jonathan Swift, qui, dans Les voyages de Gulliver, 1726, là, je ne pense pas, produit, en fait, un récit de l'utopie scientifique, pas dans le premier chapitre bien connu de l'arrivée chez les Lilliputiens, mais un peu plus tard, lorsque Gulliver arrive sur un autre voyage sur l'île de Laputa où il rencontre des scientifiques, des savants et une académie scientifique. Alors, vous voyez, l'académie scientifique, c'est vraiment l'institution savante des Lumières et cette institution, cette académie scientifique, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar absolu parce que vous avez soit des savants qui vivent dans un monde complètement idéal mais qui n'ont aucun sens des réalités, c'est à tel point qu'ils sont suivis d'un domestique qui doit leur taper sur la bouche quand ils doivent parler ou leur taper sur l'oreille quand ils doivent écouter parce que sinon ils sont incapables d'agir par eux-mêmes, j'espère que c'est solide ici. Et deuxième, et puis, il y a une académie des sciences et dans cette académie des sciences, ces savants, donc c'est évidemment une satire de la Royal Society, et ces savants inventent des choses totalement absurdes. donc il y en a un qui veut stocker les rayons de soleil dans du concombre pour les garder pour l'hiver, il y en a un autre qui essaye de transformer des excréments humains en leur redonnant la forme de nourriture qui était celle à l'origine, que des projets évidemment totalement absurdes, Swift s'amuse beaucoup, mais au fond, on reprend le modèle utopique, le voyage imaginaire dans une île idéale, sauf que cette île idéale s'avère l'envers justement de l'idéal des Lumières, donc là l'utopie est utilisée pour miner de l'intérieur l'idéal des Lumières ou en tout cas pour exprimer une ambiguïté, une ambivalence, voire une inquiétude à l'égard des propres valeurs qui sont celles justement des milieux intellectuels et culturels des Lumières. Donc vous voyez, une utopie qui n'est pas simplement une projection vers un monde idéal, mais plutôt un outil de réflexion sur les possibilités mais aussi les limites du réformisme savant des Lumières. Je t'avais dit que ce ne serait pas facile de me reprendre la parole, mais bon, je vais quand même faire une petite pause. Non mais je n'étais pas inquiet et puis je pense qu'on a tout le temps, on espère juste que la tente va résister au petit vent qui nous entoure. Mais voilà donc comment la question de l'ambivalence de la modernité qui fait partie du titre du livre est une manière de poser le problème de l'utopie d'une façon beaucoup plus complexe, on le comprend très vite, mais il faut aussi s'interroger sur le deuxième élément du titre, l'héritage, qui est à mon sens l'autre aspect vraiment novateur du livre, l'héritage des Lumières parce qu'en fait il pose une autre question méthodologique qui nous intéresse pour l'utopie tout autant que pour l'histoire des Lumières en général et qui est le problème de la circularité, de la longue durée et de la relation entre le présent et le passé. C'est-à-dire qu'en fait c'est un livre qui n'est pas un livre seulement d'histoire du 18e siècle, c'est un livre qui est écrit depuis le début du 21e siècle et qui défend l'idée que ce que sont les Lumières aujourd'hui n'est pas simplement le résultat de ce qu'elles ont été au 18e siècle mais de ce qu'elles sont devenues et de la manière dont elles ont été transmises et dont elles rejouent à chaque moment au sein du débat et c'est un débat qui a rejoué avec beaucoup d'énergie puisque le livre en fait s'ouvre sur toute une série de considérations d'hommes politiques de journalistes de citations qui convoquent les Lumières dans l'espace public français au cours des années 2010 et en particulier à la suite par exemple des attentats de 2015 donc l'héritage des Lumières c'est aussi une manière de faire de l'histoire depuis le présent et de poser la question de savoir ce que deviennent les utopies du passé ou ce que deviennent les idées du passé dans une sorte de chaîne de réinterprétation et il me semble que de ce point de vue le livre propose aussi un deuxième regard sur l'utopie qui se combine avec cette question de l'ambivalence Oui merci c'est alors c'est un objet quand on est historien moi je suis historien à la tradition du 18e siècle comme Étienne l'a rappelé au départ je n'ai pas travaillé sur les Lumières comme catégorie au départ je travaillais sur une institution sociale et culturelle des Lumières du 18e siècle qui était la question des salons ensuite j'ai travaillé sur d'autres formes de dispositifs culturels liés à la reconnaissance dans l'espace public et notamment l'émergence de la figure de l'homme ou de la femme célèbre autour de la question de la célébrité et puis quand même cette question des Lumières comme courant à la fois comme courant intellectuel et comme ensemble de transformation sociale et culturelle m'importait et évidemment quand on se confronte à cet objet en tant qu'historien la spécificité d'un point de vue méthodologique c'est que en même temps c'est un objet qui est extrêmement présent dans le débat contemporain et encore plus depuis en France depuis une dizaine ou une quinzaine d'années que les Lumières sont redevenues une question débattue à la fois parce que avec une charge politique et philosophique mais notamment politique qui est devenue importante les Lumières il faut certains s'en réclament prétendre qu'il faut leur être fidèles qu'il faut les défendre qu'il faut les réactiver d'autres au contraire considèrent qu'elles sont responsables non pas seulement de mots ou de catastrophes du XVIIIe siècle mais de la situation même des inégalités des injustices des inéquités contemporaines notamment à cause de leur eurocentrisme de leur lien avec l'impérialisme avec le colonialisme et donc il est très difficile de ne pas prendre partie dans ces enjeux alors il y a une tentation qui est souvent qui est fréquente chez les historiens et qui je le dis tout de suite est parfaitement légitime qui consiste à dire bon ça ce sont des débats idéologiques des réinterprétations souvent politiques des débats intellectuels du XVIIIe siècle ça ne me concerne pas en tant qu'historien ça ça concerne les spécialistes des débats contemporains moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'étaient vraiment les lumières au XVIIIe siècle alors moi je vais le choix inverse c'est à dire que je pense que la spécificité des lumières comme objet encore une fois c'est pas le XVIIIe siècle c'est les lumières c'est d'être un objet qui est à la fois intrinsèquement enfin indissociablement plutôt historique et philosophico-politique pas simplement une série de débats et de discours du XVIIIe siècle mais c'est aussi une série de prises de positions qui continuent à exercer leurs effets dans le présent et par ailleurs que ce qui se joue aujourd'hui n'est pas simplement une sorte d'appropriation arbitraire de référence d'instrumentalisation arbitraire de référence venue du XVIIIe siècle mais qu'elles sont le résultat d'une série d'interprétations de transpositions de débats qui ont eu lieu entre le XVIIIe siècle et nous c'est-à-dire notamment au XIXe siècle ou tout au long du XXe siècle la notion même de lumière et les débats autour de l'héritage des lumières et du XVIIIe siècle en font un objet intensément politique tout au long du XXe siècle un seul exemple le grand livre philosophique d'histoire de la philosophie sur la philosophie des lumières qui s'appelle justement en français la philosophie des lumières c'est écrit par le premier grand livre c'est écrit par Ernst Kassirer dans les années en 1932 il ne sera traduit en français qu'en 1966 mais enfin c'est une autre question mais en tout cas il joue un rôle très important en Allemagne dans un contexte où Kassirer était un des tenants du néocantisme et défendait le néocantisme mais aussi les idéaux démocratiques contre l'heideggerisme en philosophie un grand débat à Davos entre Heidegger et Kassirer et évidemment contre la montée du nazisme donc depuis en fait très longtemps et on pourrait prendre bien d'autres exemples l'héritage des lumières a sans cesse été repris rejoué réinterprété dans le livre je m'intéresse en particulier à la façon dont Michel Foucault au tournant des années 70-80 est passé d'une position qui était identifiée comme très hostile aux lumières très critique de l'héritage rationaliste des lumières à une position où lui-même se réclamait des lumières et de leur héritage donc il s'agit de comprendre pourquoi comment être en première manière donc premier geste ce geste d'essayer de comprendre les transmissions qui font que du 18ème siècle à aujourd'hui quelque chose qui n'est pas simplement arbitraire mais qui est lié justement à une histoire longue permet de comprendre et puis en sens inverse il y a l'idée que en travaillant spécifiquement sur les débats du 18ème siècle et justement sur tout ce que je disais tout à l'heure c'est à dire sur la pluralité l'ambivalence et en complexifiant les débats du 18ème siècle ça permet de se donner et de donner aux lecteurs et de donner à ceux qui le veulent des outils pour ne pas être prisonnier dans les débats intellectuels et politiques actuels de ce que Foucault justement appelait le chantage aux lumières c'est à dire que les lumières il faut être contre pour ou contre et en réalité si vous pensez que les lumières c'est pas simplement un programme idéologique une série de valeurs qu'on pourrait soit défendre soit attaquer mais qu'en fait c'est un certain rapport réflexif critique et ambivalent à la modernité alors tout de suite vous avez des outils des armes pour penser un peu différemment les débats contemporains et j'ai tendance à penser que le rôle des historiens c'est pas du tout de donner des solutions c'est ni seulement de raconter ce qui s'est passé ni de donner des solutions pour aujourd'hui mais c'est simplement de donner des outils pour poser un peu autrement les questions que la façon dont on a habitude trop souvent de les poser voilà et alors cette proposition méthodologique que ici on a illustré à travers la question de l'ambivalence d'une part et la question de l'héritage de l'autre elle se décline dans le livre et dans ton travail plus généralement autour de trois notions essentielles qui sont à la fois en relation et en tension la notion d'universalité la notion de modernité et la notion de politique à la fois au sens où elle a pu se redéfinir au 18ème siècle et au sens où on l'emploierait aujourd'hui on a ce triangle universalité modernité politique qui te permet de construire une réflexion à partir de laquelle tu vas affronter des questions très contemporaines et je voudrais qu'on y vienne maintenant parce que tu as évoqué la face sombre potentielle des Lumières en tout cas ce qu'on leur reproche souvent ce qui est en fait un ensemble de discours qui ont pu être pris en charge par les études postcoloniales par exemple et toute une série de courants critiques des sciences sociales très eurocentriques or précisément cette question qu'un certain nombre de collègues trouvent effrayante ou inquiétante c'est une question que tu as mise au centre du livre et c'est important de partir de cette question c'est à dire que rappeler que l'utopie des uns peut être le cauchemar des autres et que le livre s'ouvre sur un chapitre qui s'appelle le défi postcolonial et qui pose toute une série de questions de méthodes qui sont des questions que tu prolonges que d'autres ont prises en charge ces dernières années je peux évoquer le beau livre de Catherine Koenig-Pralon publié presque en même temps que le tien un an environ auparavant en 2018 qui s'appelle la colonie philosophique aux éditions de la HESS et qui pose le même type de questions mais on peut penser à une figure intellectuelle comme Souleymane Bachir Diagne qui pose régulièrement dans son travail ce type de questions et pour aller au bout de ce défi postcolonial c'est à dire pour ne pas être terrifié par toutes ces propositions de méthodes qui sont extrêmement intéressantes mais en même temps auxquelles il faut aussi répondre du point de vue de nos disciplines du point de vue de nos questions et de nos objets tu es toi-même en train de te déplacer méthodologiquement et ton nouveau travail ne porte plus sur les lumières en Europe et les salons parisiens mais sur un nouvel horizon qui est cette fois l'horizon de Tahiti alors Tahiti est-ce que tu pourrais nous expliquer comment Tahiti pour le 18ème siècle c'est une manière à la fois méthodologiquement de renouer avec une histoire des pratiques sociales une histoire des mobilités qui répondent aussi aux questions de l'histoire globale mais c'est une manière de faire pour toi un véritable déplacement historiographique et en fait c'est le livre à venir en quelque sorte qui reprend en charge d'une autre façon tous les questionnements que tu as menés jusque là oui alors merci effectivement pour revenir juste avant Tahiti un mot sur effectivement ce que tu disais j'ai essayé vraiment de prendre au sérieux dans le livre la critique postcoloniale faite aux lumières c'est-à-dire cette accusation pour les lumières selon laquelle les lumières ont été fondamentalement complices du colonialisme et de l'impérialisme européen eurocentriste et auraient défendu un universalisme non pas émancipateur enfin ou émancipateur pour certains mais un universalisme de surplomb comme dit justement Suleymane Bachardian et qui aurait abouti à une négation de la pluralité de la compréhension de la pluralité des cultures et des sociétés et ce que au fond la réponse à laquelle j'arrive c'est que en ces termes la proposition est caricaturale parce qu'elle repose sur une lecture biaisée des lumières à laquelle on peut apporter un certain nombre de réponses et qu'en même temps cette critique est extrêmement productive parce qu'elle nous oblige à relire toute une série de textes des lumières de ce point de vue là il y a une impulsion des études postcoloniales qui à mon avis non seulement ne doit pas être rejetée mais doit être accueillie saluée et mise au travail qui permet effectivement d'être beaucoup plus sensible aux ambivalences et aux contradictions internes des lumières non pas d'ailleurs pour les condamner mais pour être sensible à leur face obscure sans vous savez qu'avec les lumières il y a toute une série de jeux de mots plus ou moins faciles qui viennent spontanément sous la plume où je sais les éviter mais enfin elles s'imposent d'elles-mêmes mais donc non seulement pour être sensible à cette dimension mais aussi pour rendre justice à la complexité et aux ambiguïtés de leur pensée dans le livre donc il y a ce chapitre de discussion et puis dans l'introduction j'avais voulu commencer par le cas de Voltaire parce que justement Voltaire il est la figure même alors il y a ceux qui disent Voltaire c'est la tolérance la liberté on ne doit pas le critiquer et inversement ceux pour qui Voltaire c'est un raciste un esclavagiste alors les uns veulent retirer sa statue les autres sont scandalisés si on ne la retire pas etc bon en réalité ce qui est très intéressant ce que je viens de montrer c'est que Voltaire lui-même n'a cessé d'hésiter en fait et si on regarde un peu et qu'on travaille sur ses textes on voit qu'il y a une évolution le jeune Voltaire est quelqu'un du moins jusqu'aux années 1740 qui est une espèce d'euphorie de la modernité du commerce de l'eurocentrisme une espèce d'arrogance comme ça d'un triomphe de l'Europe moderne et commerciale et puis progressivement il y a une prise de conscience de plus en plus amère de la responsabilité de la culpabilité de l'Europe et dont le symbole le plus fréquent mais qu'on ne commande pas forcément assez ou en tout cas en ces termes c'est dans Candide à la fois l'épisode de l'esclave du Suriname qui fait verser des larmes à Candide c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe et la conclusion finale qui est quand même aussi qui résonne en fait aujourd'hui quand même beaucoup avec les enjeux environnementaux mais en tout cas tout ça pour dire voilà il y a cette complexité mais évidemment à la fois le débat historiographique avec les post-coloniaux et la relecture d'un certain nombre de textes ceux de Voltaire ceux de la Bérenade etc. m'a conduit sur un terrain qui n'était pas le mien au départ et auquel je me suis progressivement familiarisé mais qui est celui de l'histoire intellectuelle l'histoire des idées l'histoire des textes alors ça a des avantages et ça permet de faire toute une série de choses mais au fond je n'ai pas non plus envie que ces débats restent des débats trop théoriques ou abstraits et puis je me suis progressivement effectivement intéressé à ce qui devient le terrain par excellence sur lequel les Lumières se confrontent à la question de l'altérité à la question de la pluralité des cultures et à la question de la responsabilité coloniale de l'Europe c'est la découverte du Pacifique alors c'est très intéressant parce que dans l'historiographie en fait ces questions lumière, colonialisme esclavage, race est toujours posée dans l'espace presque toujours dans l'espace atlantique évidemment parce que il y a la question de l'esclavage de la traite atlantique des colonies mais si vous prenez le moment 1760 1790 ce qui est absolument fondamental c'est la découverte du Pacifique et notamment des sociétés polynésiennes et en particulier la façon dont l'arrivée je dis bien non pas la découverte mais l'arrivée à Tahiti à partir de 1767 des Anglais et des Français Wallis Bougainville et surtout les trois voyages de Cook mais aussi les Espagnols qui envoient des expéditions va produire un véritable choc culturel et intellectuel dans la pensée des Lumières y compris sur le mode de l'utopie quand Bougainville arrive il dit voilà la nouvelle île d'utopie voilà c'est son premier son cri du coeur il a l'impression de découvrir une île extraordinaire où une population heureuse vit dans l'harmonie de l'âge d'or sans parler de la liberté sexuelle dont il a l'impression qu'elle règne dans ces lieux alors il y a énormément de malentendus d'incompréhension mais ce qui m'a ce qui est particulièrement intéressant ce que j'ai découvert c'est que quelques Thaïciens se sont embarqués avec les Européens donc avec Bougainville il y a un Thaïcien qui s'appelle Aoturu qui s'embarque qui passe un an à Paris avec Cook il y a d'abord un grand prêtre Thaïcien qui s'appelle Toupaya qui est un maître de la navigation et des savoirs nautiques qui s'embarque avec Cook et qui le conduit jusqu'en Nouvelle-Zélande où il l'aide à prendre contact avec les Maoris c'est à peu près la même langue donc ils arrivent à se comprendre malheureusement il va mourir à Batavia et puis quelques années plus tard c'est un autre Thaïcien Maï qui s'embarque avec James Cook et qui va passer deux ans à Londres puis qui revient en Polynésie à Waïné et donc l'histoire de ces individus elle est extraordinaire d'abord parce que elle permet de mettre à l'épreuve la question de la confrontation entre l'Europe savante civilisée et puis ces sociétés qui ont une histoire qui ne sont pas du sous des sociétés hors du temps de l'histoire qui ont une histoire qui ont des savoirs qui ont des cultures etc. mais et de les mettre à l'épreuve dans la confrontation même du point de vue d'une histoire des corps d'une histoire de la mobilité d'une histoire de l'expérimentation scientifique donc c'est une manière de 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 là des ambivalences et des ambiguïtés des lumières à travers une histoire disons plus plus incarnée que uniquement le 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 commentaire de débat textuel l'impression ah pardon oui cette question du retour des tahiciens vers l'Europe du coup permet à la fois de revenir sur ces questions postcoloniales qu'on pourra peut-être discuter plus longuement encore tout à l'heure mais permet de revenir d'une autre manière à des objets sur lesquels tu as travaillé il y a maintenant une vingtaine d'années alors ce serait intéressant de comprendre justement comment tu les revisites parce que au fond tu es un historien des espaces publics du débat d'une société qui devient progressivement la société du spectacle si on veut jouer un peu avec les mots et ce que tu as fait sur la célébrité pose ce type de questions d'une interrogation au fond qui est celle qu'en philosophie avait été portée par Jürgen Habermas c'est-à-dire est-ce que finalement l'Europe trouverait ses racines dans cet espace public démocratique qui serait l'espace du XVIIIe siècle or sur cette scène on voit arriver ces haïtiens qui accompagnent les voyageurs que tu viens d'évoquer et on voit que ces haïtiens sont l'objet d'un regard qui est un regard qui pour nous aujourd'hui est souvent malaisant puisque c'est un regard qui est partagé entre une forme de regard scientifique mais qui objective qui fait de ces êtres humains des objets dans disons un référentiel qui est celui de l'anthropologie naissante et de la science du vivant et d'un autre côté un regard qui est celui de cette société du spectacle qui finit par trouver finalement là une forme de divertissement et une forme d'exotisme au surgissement de ces individus sur les scènes parisiennes ou londoniennes alors comment est-ce que tu réintègres du coup et comment est-ce que cette question des haïtiens en Europe te conduit à revenir sur des objets sur lesquels tu avais beaucoup travaillé il y a 20 ans d'un tout autre point de vue oui alors c'est c'est tout à fait ça c'est à dire que le ça permet si on suit très précisément leur séjour en France ou en Angleterre les gens qu'ils ont rencontrés la façon dont on parle d'eux dans la presse par exemple parce que ça c'est une grande nouveauté du 18ème siècle j'y insiste un peu dans le livre justement c'est le développement de ce que j'appelle une société première révolution médiatique c'est à dire développement de la presse des portraits gravés des affiches etc. qui suscitent et jouent sur la curiosité du public donc si on a cet élément là et on s'aperçoit et si on les suit on s'aperçoit qu'on n'est ni du côté de la pure curiosité scientifique et intellectuelle qui marquerait l'ouverture d'esprit des lumières ni du côté d'une espèce de réification malsaine qui annoncerait les os humains en fait ce qui est vraiment frappant c'est que sur la scène européenne on ne sait pas très bien quoi faire de ces thaïtiens parce que ce n'est pas du tout les bons sauvages souvent dans la historiographie on dit c'est Rousseau on les prend pour des bons sauvages en fait ce n'est pas des bons sauvages parce que justement ils ne sont pas sauvages ils ont une capacité très très forte en fait à s'adapter en fait eux-mêmes ont des projets par exemple Maï il vient d'Angleterre en fait lui veut des armes très concrètement il vient chercher une alliance militaire avec les anglais pour retourner reconquérir lui n'est pas de Tahiti mais d'une petite île à côté donc et ça on le comprend très bien mais à l'époque les anglais ou les français ne le comprennent pas très bien ils ne savent pas forcément ils ont comment appréhender ces individus et donc ce qu'on voit très bien c'est se mettre en place un type de curiosité qui est à la fois très forte sur le moment et en même temps éphémère et décevante par exemple Bougainville qui lui vient de passer un an sur le bateau avec Aotourou qui a beaucoup parlé avec lui il dit d'ailleurs qu'à peu près tout ce qu'il a appris sur Tahiti c'est dans des conversations avec Aotourou qui lui a appris que l'île n'était pas du tout l'utopie que Bougainville avait crue et bien il est extrêmement déçu il dit c'est une curiosité stérile la curiosité des parisiens c'est une curiosité stérile les gens veulent le voir ils le reçoivent dans les salons il est présenté à la cour on veut le rencontrer mais en fait très vite on s'en désintéresse parce qu'au fond on ne s'intéresse pas véritablement à ce qu'il a raconté sur son île et puis en fait il n'est pas assez amusant il n'est pas assez divertissant il n'arrive pas vraiment à parler français et donc excitation d'une curiosité un peu médiatique et puis très vite en fait il cesse d'intéresser parce qu'il ne rentre pas dans le cadre et c'est à peu près pareil pour May à Londres or ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en fait ces thaïtiens réels de chair et en os qui ont quand même fait un voyage d'un an pour venir en Europe et bien très vite ils sont effacés en quelque sorte et ils vont être remplacés dans l'imaginaire mental et culturel des lumières par des fictions alors pour Aoturu il y a toute une série de textes qui vont le mettre en scène une adresse du sauvage de Tahiti aux français des romans et puis dans le supplément voyage de Bougainville de Diderot où Diderot parle d'Aoturu mais très vite l'écarte et invente un personnage de fiction et de l'autre côté en Angleterre alors c'est encore plus frappant une fois May reparti dans une sorte d'indifférence générale deux ans plus tard il y a une grande comédie musicale qui s'appelle O'Mai un voyage autour du monde qui a le grand succès de la scène londonienne et qui est très intéressant parce que c'est à la fois vraiment la naissance de l'entertainment avec la comédie musicale de Noël qui annonçait dans tous les journaux et en même temps ça joue énormément sur l'idée d'un spectacle pédagogique puisque les décors sont faits par les peintres de l'expédition de Cook on met sur la scène des objets ramenés du Pacifique la musique intègre des instruments polynésiens tout le spectacle joue sur cette ambivalence entre spectacle pédagogique qui doit permettre au public londonien comme dit le Times de faire le tour du monde dans son fauteuil le tour du monde dans son fauteuil et en même temps pur divertissement alors ça évidemment ça m'intéresse beaucoup parce que ça rejoint des choses que j'avais essayé de montrer sur la célébrité par exemple ou sur les salons sur le fait que déjà au 18ème siècle on a une sorte de lien indissociable entre ce qui est de l'ordre du divertissement et de l'amusement et ce qui est de l'ordre du sérieux intellectuel et pédagogique et en fait c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a très souvent tendance à opposer ces deux ou à croire que le mélange du sérieux et du ludique et du divertissement est une sorte de dérive post-moderne de notre monde contemporain mais en réalité les lumières sont totalement articulent totalement ces deux éléments et c'est ce que je retrouve en travaillant sur ces Tahitiens maintenant qu'on sait que les lumières sont à la racine de notre pédagogie moderne et qu'elles nous permettent de reboucler avec cette question de l'utopie à travers la figure de Tahiti Tahiti comme espace pratiqué mais aussi comme espace fictionnel et imaginaire je pense qu'on a accompli un parcours à travers ton travail et à travers la question des lumières et de leur actualité sur lequel on va peut-être s'arrêter pour avoir le temps d'avoir un petit échange avec vous puisque vous êtes quand même assez nombreuses et nombreux dans la salle je pensais que ça serait encore plus plein parce que quand je suis arrivé en train tout à l'heure il y avait beaucoup d'Écossais en kilt et un certain nombre de paroissiens belges qui arrivaient à Marseille alors j'ai pensé qu'ils venaient pour t'écouter je constate qu'il en manque quelques-uns dans la salle et qu'il devait donc avoir d'autres horizons mais vous êtes en nombre suffisant pour penser qu'il y a un certain nombre de questions et donc vous avez la parole dès maintenant pour le temps qui nous reste alors est-ce qu'il y a des questions sur les lumières l'utopie le post-colonialisme il y a une question là-bas alors oui c'est pas vraiment oui c'est une question ce serait plutôt est-ce que vous pourriez développer c'est la question de l'universalisme voilà qui est une grande question qui est débattue aujourd'hui et moi qui milite pour les droits des femmes et qui suis universaliste je sais que dans le mouvement féministe il y a cette question qui se pose aujourd'hui merci c'est une très grande question je vais essayer de vous répondre mais qui c'est pas moi qui le contrôle je crois j'ai pas de voilà à nouveau donc j'essaie de vous répondre mais en manière courte mais juste pour vous dire je ferai une réponse beaucoup plus longue et développée ce que sera le thème de mon cours cette année collège voilà l'invitation c'est aussi en ligne disponible en ligne voilà donc gratuitement voilà non alors si vous avez du mal à vous endormir le soir vous pouvez le il paraît que c'est très très efficace alors tant que je m'endors pas moi pendant le cours c'est déjà c'est déjà pas mal alors le donc la difficulté en fait d'universalisme c'est que ça recouvre des choses extrêmement différentes on sait souvent on sait pas d'ailleurs très très bien de quoi on parle quand on parle d'universalisme parce que et il y a les débats actuels et le sens que le mot a pris aujourd'hui notamment dans le débat politique français où universalisme renvoie à un certain rapport à la gestion de la citoyenneté et au rapport à l'idée que la citoyenneté et les droits politiques impliquent l'accessibilité implique une sorte de le fait de rejeter toute forme d'identité culturelle ou de genre dans ou religieuse dans une espèce d'en dehors de l'espace politique mais qui est une conception qui a des qui en partie a des liens avec l'universalisme des lumières et du 18ème siècle mais qui en même temps est beaucoup plus l'héritière de la tradition républicaine française telle qu'elle se met en place sous la révolution où la question de l'universalisme est très discutée et tout au long de la 3ème république sur le 18ème siècle ce qui est frappant c'est que le mot même universalisme n'existe pas au 18ème siècle en revanche la référence à l'idée qu'il y a un horizon universel est très présent pour dire les choses rapidement l'universalisme au 18ème siècle il est fondé sur l'idée d'une nature humaine commune unique il y a une même nature humaine au delà de toutes les différences et de toutes les diversités et cette nature humaine elle est fondée sur elle a pour principe et comme point fondateur l'usage de la raison c'est le fait que tous les humains ont en commun cette dimension rationnelle mais sur cette base qui est un horizon effectivement universel et universaliste mais je précise qu'il y a d'autres universalismes ça c'est l'universalisme tel qu'il est porté qu'on peut appeler aussi des fois l'universalisme moderne tel qu'il est porté par les lumières au 18ème siècle mais qui s'oppose à d'autres formes d'universalisme notamment l'universalisme chrétien qui était aussi très puissant et bien sur la base de cet universalisme moderne fondé sur la rationalité la raison individuelle comme instrument commun à toute l'espèce humaine on a dans la pensée des lumières en fait des formes d'universalisme ou des principes universalistes qui sont qui sont très différents et qu'il ne faut pas confondre on a un universalisme qui est le plus proche de ce qu'on appellerait aujourd'hui universalisme qu'on peut appeler universalisme abstrait qui est l'idée effectivement que pour être fidèle à cet horizon d'universel de l'humanité il faut effectivement effacer tout ce qui ne rejoint pas tout ce qui ne renvoie pas à l'idée d'une raison individuelle mais on a d'autres manières de penser l'universalisme au 18ème siècle qui au contraire essayent de penser d'intégrer ce développement de la raison humaine dans l'histoire et à partir du moment où elle est investie dans l'histoire dans des communautés historiques délimitées et culturelles c'est ce que j'appellerais un universalisme historique qui est extrêmement bien représenté dans toute la pensée par exemple dans le schéma de la civilisation le schéma de la civilisation qui est un mot-clé du 18ème siècle l'idée que il est universel parce que toute société tout individu est amené à vocation à s'éclairer à s'émanciper mais il se situe à des moments et à des périodes différentes de l'histoire avec des contraintes différentes et donc chacun réagit de manière différente par rapport à sa langue par rapport à sa culture par rapport à son histoire et puis il y a en fait un universalisme que moi j'appellerais un universalisme critique qu'on trouve par exemple chez Diderot et qui consiste justement à dénoncer l'eurocentrisme au nom des valeurs des lumières et donc une partie des gens qui aujourd'hui qu'on va considérer comme critiques de l'universalisme en réalité sont aussi les héritiers de cet universalisme critique des lumières donc je sais que c'est compliqué c'est beaucoup plus compliqué disons que l'opposition universaliste anti-universaliste telle qu'elle existe aujourd'hui dans le débat public si on essaye de comprendre l'enracinement de longue durée et de ces débats sur l'universel qui effectivement remontent au 18ème siècle et donc que j'essaierai de déplier un peu plus longuement pour vous aider à dormir le lundi à partir du demi-décembre après ce teasing est-ce qu'il y a d'autres questions compléments d'informations remarques est-ce que quelqu'un souhaite intervenir non tout le monde a eu son content de réponse autour de ces sujets alors dans ce cas comme on est presque au terme de notre après-midi je voudrais remercier encore une fois Antoine Lilti pour nous avoir éclairé sur le problème des lumières et surtout pour nous avoir fait réfléchir à ce problème de l'utopie peut-être que si les lumières sont une utopie c'est avant tout l'utopie d'une confrontation intellectuelle d'une confrontation rationnelle des idées plutôt que d'être un corpus de doctrine et je pense que tu as assez bien montré comment les sciences sociales avaient pour vocation là aussi non pas de déterminer un corpus d'idées de donner des réponses aux débats politiques mais de l'enrichir de le complexifier vous voyez bien comment sur des sujets comme celui de l'universalisme ou sur celui de la critique postcoloniale on a souvent affaire à un appauvrissement extrêmement pathétique de la discussion sur les plateaux télévisés et à l'idée que la moindre capacité à poser la question un peu complexe serait déjà une forme de traitrice par rapport à un imaginaire politique qu'on peut largement discuter et je pense que pouvoir le discuter pouvoir le déplier pouvoir montrer aussi que les gens peuvent avoir de bonnes raisons de ne pas être d'accord autour de ces questions mais qu'elles méritent d'être prises au sérieux c'est quand même l'un des grands apports aujourd'hui des sciences sociales et donc pour cela et pour tout le reste merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce débat et merci à toi Antoine merci applaudissements 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 applaudissements